Alors, donc je vais vous... Non, déjà je vais me présenter. Donc je m'appelle Malou Gézekiel, je suis étudiant en histoire, master d'histoire contemporaine, et je travaille sur les nationalismes et les identités territoriales, c'est-à-dire comment les personnes se définissent par rapport, du coup, à un territoire donné. Et là, en l'occurrence, la Bretagne. Comment est-ce que les gens... Pourquoi ils se disent bretons ? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent bretons, la manière dont ils se disent bretons ? Et cette expression d'un sentiment breton porte un nom sur le plan politique et culturel, c'est le mouvement breton, qui existe depuis le XIXe siècle, et que je vais tenter de vous décrire dans une perspective historique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un écho sur le son ? Ouais. Bon. Désolé pour ça. Donc, j'ai un... Je vais essayer de montrer que les idées du mouvement breton sont des idées qui sont reproductibles, en fait, à différentes échelles. C'est une recette qu'on peut répéter à différents endroits du globe et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pareil, c'est des cas applicables. Le mouvement breton est en fait un cas d'école pour expliquer des situations comparables ailleurs. Et du coup, on va commencer par une petite carte, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai sollicité vos connaissances sur ce que vous saviez de la Bretagne, si vous saviez la situer, tout ça. Donc, je vais directement préciser les choses en introduction. Du coup, voici une carte de la Bretagne qu'on appelle la Bretagne à 5. À 5 pour 5 départements. Parce que, je vous le donne en mille, la Bretagne, sur le plan administratif, donc c'est une région française, elle est composée aujourd'hui de 4 départements. Sur la carte que vous apercevez, il y a la Loire-Atlantique au sud-est. On en reparlera sans doute. C'est en fait un choix politique d'intégrer la Loire-Atlantique, qui repose notamment sur des raisons historiques. C'est parce que pendant assez longtemps, l'équivalent de la Loire-Atlantique, a fait partie de la Bretagne. Et puis, après, a été intégré dans la région des pays de la Loire pour des raisons qu'on ne développera pas ce soir. Donc, un rapide commentaire de carte. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des points rouges sur la carte. Vous l'aurez remarqué, des points rouges qui se remarquent très vite. Et du coup, ces points rouges sont des villes. Et du coup, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la Bretagne est industrialisée, mais surtout sur le littoral. Le littoral est plutôt industrialisé, plutôt le littoral sud, assez peu le littoral nord. Et le centre du territoire est peu industrialisé. Peu urbanisé, plutôt. Urbanisé, pas industrialisé. Et il y a une grande métropole qui est Rennes. Du coup, on peut déjà comprendre le choix politique d'intégrer la Loire-Atlantique sur cette carte. Parce qu'en fait, si Nantes, qui est un gros point rouge sur la carte, un gros centre urbain, venait à être rattachée à la Bretagne, forcément, ça rendrait la Bretagne plus imposante sur le plan économique, urbain, etc. Du coup, il y a aussi quelque chose qui est plus intéressant, enfin, plus anecdotique, anecdotique, mais intéressante quand même. Vous voyez que le site dont j'ai extrait cette carte a un nom de domaine qui se termine en .bzh. Bzh, c'est le diminutif de Braze. Braze, en breton, c'est la Bretagne. Et en fait, il y a un nom de domaine qui existe pour la Bretagne, qui est comme .fr, .com, .fr pour la France, .bzh pour ce qui est relatif à la Bretagne. Et là encore, il s'agit d'un acte militant qui sert d'exemple à une dynamique qu'on essaiera de décortiquer, et ce qui est aussi une illustration de mon titre, de la Bretagne au monde, parce qu'en fait, à partir de l'étude d'une toute petite région d'Europe occidentale, on peut voir que, eh bien, on peut faire des liens avec Internet, quelque chose qui, en fait, parle au global, en fait, à l'universel, etc. Alors, ça peut sembler curieux de faire une conférence sur un mouvement qui est a priori réduit et minoritaire, même si on en parlera, quelque chose qui est souvent peu souligné par les militants, c'est que le mouvement breton n'a jamais vraiment pris en Bretagne. La population s'en est souvent détournée, l'a souvent ignorée et s'en est détournée. Donc, voilà, c'est... Pourquoi je pense que ça peut être intéressant d'en parler sur une plateforme avec des personnes d'horizons si divers ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, déjà, le nationalisme et la Bretagne en elles-mêmes souffrent ensemble ou séparément d'images préconçues que je vais essayer de démystifier. Je vais prendre des exemples qui sortent de la Bretagne pour essayer de parler à tout le monde. Et aussi, on verra que ce mouvement s'est nourri d'influences étrangères donc, son évolution est incompréhensible si on ne la met pas en relation avec d'autres événements de l'histoire mondiale. Du coup, ce ne sera pas une histoire brito-bretonne, en fait. Ce ne sera pas centré sur la Bretagne et on ne s'interdira pas des petits détours par-ci par-là. Donc, un petit peu de définition. Donc, le mouvement breton ne se limite pas au nationalisme. Alors, donc, premier mot de breton, je vais caser. Alors, le nom du mouvement breton, en breton, c'est M. Zau. Ce qui, en fait, est intraduisible en français, ce qui est assez pratique. M. Zau, c'est composé de deux formes. M. qui est, en fait, un pronom réflexif, enfin, particules réflexives qui, en fait, indique soi-même et Zau, qui est l'action de se lever. Du coup, c'est... M. Zau, c'est l'action de se lever soi-même. Enfin, de faire l'élévation de soi-même sur soi-même, pour reprendre l'expression d'un historien que j'ai mis dans la bibliographie. Voilà. Donc, si vous parlez italien, c'est à rapprocher de l'italien, par exemple, Risorgimento, qui est le même... Qui est un terme, voilà, qui ne marche pas en français, qui ne fonctionne pas. Mais donc, on ne se limite pas au nationalisme. Même si la frontière se floute depuis le XXe siècle, là aussi, on en parlera. Mais donc, le mouvement breton, c'est... C'est une... Pour reprendre la définition de Jean-Yves Guillomard, c'est une nébuleuse d'organisation qui valorise des particularités bretonnes de toutes les sortes. Ça peut être la culture, ça peut être la langue, etc. Le mouvement breton ne se limite pas au... au nationalisme. Du coup, je vais expliquer maintenant ce qu'est le nationalisme. Parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur le nationalisme. Le nationalisme, c'est une idéologie qui place la nation au cœur de l'identification de l'individu, à un groupe. Elle ne se limite pas à l'extrême droite, donc cette idéologie. Elle ne se limite même pas à la droite. Donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le nationalisme, ce n'est pas l'extrême droite. C'est beaucoup plus large. Comme on le verra, il y a du nationalisme de gauche aussi. Mais bon, une fois qu'on dit que le nationalisme valorise la nation, en fait, on n'a rien dit parce qu'on n'explique pas ce qu'est une nation. La nation, il faut se méfier, ce n'est pas un synonyme de pays qui est plutôt neutre comme terme, mais ce n'est pas un synonyme d'État. La preuve, la Bretagne est une nation sans État. Elle dépend juridiquement de l'État français et c'est pareil pour la Flandre, la Wallonie qui dépendent de la Belgique. La Catalogne qui dépendait. La situation catalane est très compliquée depuis 2017. Je ne me met en place sur le sujet. Mais il existe des nations sans État. L'État, c'est la structure légale qui encadre la société. Et la nation, en fait, c'est une construction sentimentale. C'est ça. Là-dessus, c'est très important de se souvenir de ça. La nation repose sur l'attachement d'un individu à un territoire donné. Alors, Benedict Anderson, qui est un historien anglais qui a théorisé le concept de nation, parle de communauté imaginée. Je trouve que c'est une très belle expression. Et du coup, je rajoute ma définition. Donc, une communauté imaginée qui suppose que tous les membres qui la constituent partagent un héritage commun, même s'ils ne se connaissent pas. Cet héritage, d'ailleurs, est bien souvent imaginaire, reconstruit ou surestimé. Je vais prendre un exemple avec la France. Ça va parler à tout le monde vu que la plupart des gens ici sont français, je pense. C'est-à-dire, selon ma carte d'identité, je suis français. Je suis donc censé partager une forme d'héritage commun avec un habitant de Marseille, Lille ou Bordeaux, bien que je n'y connaisse personne. C'est-à-dire le drapeau tricolore, la Marseillaise, le Coq Gaulois ou que sache encore, ou Marianne dans les mairies. C'est censé parler autant à quelqu'un qui est de Brest ou de Strasbourg ou de Lille ou de Perpignan. Voilà. Donc c'est ça la nation. La confusion entre l'État et la nation a été encouragée dès le XIXe siècle pour promouvoir un modèle qui s'est le modèle de l'État-nation pour créer ou renforcer le sentiment national au sein de chaque État. Donc là, un petit peu d'histoire du sentiment national. Le sentiment national, il est développé et diffusé dans les sociétés européennes entre 1814 et 1914, globalement, grosso modo. 1814, c'est la défaite de Napoléon Ier. Donc vous voyez qu'il avait conquis toute l'Europe et que ça a permis l'émergence de sentiments particularistes quand il y a tout un grand territoire qui est conquis, qui est assimilé ou qui a l'impression d'être assimilé. Ça fait naître des velléités particularistes. Voilà. Et 1914, c'est les tensions coloniales entre les puissances européennes. C'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale éclate sur fond de concurrence entre les nations. Ça cause une concurrence entre les nations. Je vous rappelle que le souverain austro-hongrois qui se fait assassiner en 1914 se fait assassiner par un nationaliste serbe. du coup, c'est aussi en lien avec le nationalisme. Je vous rappelle aussi ou je vous l'apprends si vous ne le saviez pas que les cartes d'identité, les documents nationaux d'identité datent de la Première Guerre mondiale. Avant, on pouvait se déplacer d'une frontière à l'autre sans qu'on ait à prouver qu'on venait d'un État ou d'un autre, ou d'une nation ou d'une autre. Donc, il y a une vraie différence entre État et Nation. Il ne faut pas tomber de l'âge de les confondants. En France, le sentiment national se développe grâce aux structures d'État qui sont principalement l'école, l'armée et les fêtes nationales. Mais il se développe également en Bretagne, en Catalogne, en Corse, etc., pour des raisons diverses. En Bretagne, mais comme en France ou ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que les nationalistes parlent au nom de la Bretagne. l'entité homogène est comme une identité unique, ce qui est complètement incohérent historiquement, mais c'est comme les nationalistes français quand ils disent, par exemple, un exemple tout à fait pris au hasard sans rien penser, quand les partis nationalistes français disent les français en ont marre des migrants, par exemple, on a un groupe qui s'identifie à la nation, alors qu'en fait, il y a des réactions complètement diverses. Tout le monde n'en a pas marre des migrants ou quoi que ce soit. Tout le monde ne pense pas de la même manière que les nationalistes. Et en Bretagne, c'est particulièrement frappant parce que le nationalisme n'a jamais marché. n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui, on va en parler. Alors, le mouvement breton a pour but de représenter la Bretagne dans son ensemble et de valoriser les attributs qu'il lie à cette région, comme la langue, la culture ou l'identité, face à des attributs qu'il lie à la France. C'est-à-dire la centralisation, la culture dominante et exclusive et la volonté d'éradiquer la langue ou la culture. Dans sa version nationaliste, le mouvement breton joue beaucoup contre la Bretagne, contre la France, comme deux entités qui s'opposeraient naturellement et qui seraient ennemis depuis toujours. Pourtant, jusque dans les années 60, le mouvement breton est soit ignoré, soit méprisé par les bretons. Du coup, on voit, j'y reviendrai souvent, qu'il y a un décalage entre le discours produit et sa réception au sein de la population. Le mouvement breton, j'insiste là-dessus, n'est pas un mouvement social. Certains auteurs ont pu l'écrire. Ce sont des auteurs militants, d'ailleurs. C'est aussi intéressant de voir qu'ils cherchent à défendre aussi leur opinion politique. Le mouvement breton immobilise à l'origine qu'une faible partie de la population, une très faible partie qui y trouve ses propres intérêts. du coup, c'est un mouvement qui s'imagine représentatif de toute une région, mais qui n'est en réalité que le porte-voix de ses propres aspirations. Donc, pour beaucoup de travaux historiques, beaucoup de travaux historiques sont le fait de militants. En fait, on est peu de non-militants, enfin, il y a peu de non-militants bretons à travailler sur le mouvement breton. Et c'est, on va dire que ça, ça peut souvent poser problème parce que les gens qui cherchent à mettre, à établir une distance critique vis-à-vis du mouvement breton ont taxé leur discours d'anti-bretons, par exemple. Alors que c'est quelque chose de profondément blessant. J'ai eu moi-même ce droit à ce type de discours récemment. On m'a dit que mon discours était anti-bretons. Alors que voilà, ces gens peuvent être bretons, profondément attachés à la Bretagne. Mais donc, les militants refusent de remettre en question ce paradigme de base qui est Bretagne contre France. Et à partir du moment où on est d'accord avec cette idée de base, c'est impossible de ne pas prendre partie et de ne pas prendre partie du coup pour le mouvement breton. Et si on prend partie pour une idée, on va avoir du mal à établir une distance critique avec elle. Donc aujourd'hui, cette vision d'un combat légitime de préservation de l'identité bretonne contre une France assimiliatrice est parfaitement intégrée dans les instances régionales. On en parlera aussi. Donc voilà, c'est un débat assez complexe que je vais tenter d'expliquer ici, de montrer comment le mouvement a finalement su s'attirer, a su attirer l'attention du public. Donc, pour finir cette courte introduction, je vous annonce mon plan. depuis 1963, le découpage du Listeur du mouvement breton en trois périodes s'est imposé à l'initiative des militants. C'est un découpage à but politique plus que scientifique. Et du coup, il se décompose ainsi. dans une première période qui remonterait à on ne sait pas quand, d'ailleurs, il y aurait eu des militants mous, inoffensifs, un peu poétiques, un peu romantiques, mais gentils quand même. ensuite, il y aurait eu des méchants collaborateurs pas gentils. Voilà, des méchants pas gentils. Et, donc ça, entre la première guerre mondiale et la fin de la seconde guerre mondiale. Et, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il y aurait le troisième chapitre du mouvement breton, qui serait un mouvement breton dominé par les gentils, la gauche, les combats légitimes, etc. Bon. Tout en conservant ce découpage, je vais essayer de montrer qu'il est inopérant. C'est-à-dire, dans un premier temps, je montre, enfin, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, les racines du mouvement breton ne sont pas intemporelles, elles peuvent dater de 1789. Et puis après, je développerai sur le reste de l'histoire. Alors, donc, à partir du 18e, déjà, il y a de plus en plus de voyages en Bretagne ou dans d'autres provinces qui sont effectués par les élites, surtout les élites, parce qu'ils ont les moyens de bouger, de voyager. Donc, les gens qui ont envie de découvrir un caractère spécifique à la région, d'étudier le passé, d'observer les paysages. dans les régions montagneuses, par exemple, c'est l'attrait pour l'air pur des montagnes et jusque-là, elles étaient jugées dangereuses par les habitants. En Bretagne, c'est la mer, par exemple. La mer, contrairement à ce qu'on pense, les gens qui habitaient sur les côtes n'avaient pas grand intérêt à aller sur la mer qui étaient réputées dangereuses, etc. Difficiles d'accès. Donc, ce n'est pas vraiment du tourisme, mais c'est une curiosité qui se développe pour la Bretagne. Pendant la période qui précède 1789, la Bretagne, c'est ce qu'on appelle un pays d'État. C'est-à-dire qu'elle a un Parlement et des États de Bretagne. C'est-à-dire qu'elle est relativement indépendante par rapport aux décisions royales françaises. Elle ne l'est pas complètement. La Bretagne, c'est un duché qui a été intégré au Royaume de France en 1532. Et entre 1532 et 1789, donc, c'est une province qui est économiquement relativement riche, notamment grâce au commerce des toiles de lin, notamment de chambres. Mais c'est un secteur qui en déclin à partir de la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution, la Vendée militaire, c'est-à-dire la zone de combat entre les forces monarchistes catholiques et la République, s'étend à la Loire inférieure et au Morbihan. Et ça va influencer la perception que les Français ont des Bretons dans leur ensemble tout au long du XIXe et au début du XXe siècle. C'est-à-dire comme un ramassis de conservateurs catholiques indignes de confiance, surtout quand la République va s'affirmer. On va avoir la méfiance vis-à-vis des Bretons, de tous les Bretons, alors qu'en fait, pareil, la Vendée militaire n'a jamais recouvert toute la Bretagne. Mais il va y avoir comme une sorte d'hostilité et de stéréotypes. Donc, on va faire alors qu'est-ce qu'il se passe. Je vais parler d'une origine sur le long terme, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le mouvement breton qui commence maintenant, mais c'est des origines lointaines. La révolution fait perdre à la noblesse ses prérogatives de l'Ancien Régime. Ça, vous le savez depuis la 4e. Il y a beaucoup de petits nobles en Bretagne et du coup, on a une jeune génération de nobles qui a grandi en Bretagne qui sont souvent nés après la révolution et qui se rassemblent à Paris et qui sont nostalgiques de leur province d'origine. Ils ont le sentiment d'appartenir à la mauvaise époque et ils ont la certitude que la révolution a constitué un tournant majeur dans l'histoire. Du coup, ils construisent de façon stéréotypée ce qu'ils imaginent être la Bretagne. Ce sont les débuts du romantisme. Pour faire le lien avec de la littérature française, il y a un auteur très représentatif de cette période qui est François-René de Châteaubriand dont j'ai mis le nom et les dates sur les diapos qui écrit à la fin de ses mémoires d'Outre-Tombe un très beau passage que je vais vous lire. Je cite « Je me suis rencontré entre deux siècles comme aux confluents de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées m'éloignant avec regret du vieux rivage où je suis né nageant avec espérance vers une rive inconnue. » Donc ça, c'est dans les mémoires d'Outre-Tombe. Du coup, on voit les deux siècles, les deux fleuves, les deux époques et c'est un sentiment qui marque beaucoup de jeunes nobles comme par exemple Théodore Ersard de la ville marquée. J'ai mis également son nom dans la diapositive. Donc c'est un noble breton né à Quimperlé en 1815. Il fait ses études en Bretagne et il rejoint un cercle breton à Paris. Il est fasciné par le Moyen-Âge et il croit à une proximité culturelle entre le Pays de Galles et la Bretagne. Il voyage d'ailleurs au Pays de Galles en 1838 et à son retour du Pays de Galles, il compile des chants traditionnels qu'il réunit en 1839 sous le titre de Barsas Brise. Barsas Brise en breton ça peut se traduire comme Corpus Poétique de la Bretagne. Donc là il suit l'exemple de ce qu'avait établi un Écossais à la fin du 18ème qui s'appelle James MacPherson. Il pretendait avoir traduit des poèmes d'Ossian, un poète écossais de la fin de l'Antiquité. Mais donc ce n'est pas une perspective isolée. Voilà. Donc il suit l'exemple de James MacPherson qui avait établi une traduction des poèmes enfin prétendument une traduction des poèmes de la fin de l'Antiquité. Et en fait lui ce qu'il voulait faire MacPherson c'était établir une différence entre l'Angleterre qui cherchait des racines pour construire sa nation qui cherchait des racines dans l'Antiquité grecque et latine. Lui il cherchait MacPherson du côté de la culture celtique histoire de bien préciser que les écossais n'ont surtout pas les mêmes origines que les anglais. la ville marquée même si c'est dans une perspective différente suit le même parcours vu que il se concentre sur le pays de Galles et les pays de langue celtique ce qui permet de poser une première distinction entre le on va dire un monde celtique et un monde latin en termes de culture. Alors donc comme je disais c'est pas une perspective isolée recueillir de la littérature pour servir à l'édification d'un mythe national ça s'est fait en Allemagne vous avez peut-être entendu parler des contes des frères Grimm qui ont le même principe les mythes du Rhin en Allemagne aussi. en Finlande il y a un médecin qui s'appelle Elias Lundroth qui réunit en 1835 différents différents contes sous le nom de Kalevala non c'est des poésies et des chants qu'il réunit et donc il vous voyez aussi que c'est une période qui est marquée par des forts soulèvements nationaux dans la lignée de la révolution française il y a un soulèvement en Irlande dès 1798 et en Grèce dans les années 1820 donc le 19ème siècle c'est un siècle de la cohésion nationale cohésion nationale sentiment que ils ont beaucoup de monde a le sentiment que le monde change très vite et du coup ce processus de collecte il est fait pour tenter de figer des traditions dans le temps et de rechercher des repères qu'on pense éternels c'est comme ça que la nation se construit en opposant un caractère intemporel en supposant un caractère intemporel à ses membres pour en assurer le passage d'une époque à l'autre en Bretagne surtout c'est assez particulier parce que l'industrialisation de la France laisse un peu la région un peu en arrière parce que la production de lin et de chanvre connaît un coup d'arrêt au moment où elle est remplacée par le coton le coton connaît un grand succès et c'était essentiellement l'oeuvre des femmes le travail du lin et du chanvre en Bretagne ce qui fait qu'elles sont obligées de quitter la province beaucoup doivent aller travailler à Paris et servir souvent comme des bonnes dans des maisons bourgeoises elles connaissent alors une grande insécurité avec malheureusement des sévices sexuels fréquents et du coup il y a il y a tout un tout un essor de la diaspora toute une diaspora bretonne en fait qui se forme dans les villes mais pas que bretonne si là ce serait ce serait un tort de voir une vision trop centrée sur la Bretagne c'est quelque chose qui qui arrive vraiment dans beaucoup de régions françaises et du coup ce n'est pas ce n'est pas spécifique à la Bretagne ici je vous ai mis une gravure de de la ville marquée qui retranscrit une chanson alors on le voit à gauche dans l'ombre en train en train d'écrire pendant qu'il y a le le vieux paysan qui est en train de chanter donc voilà petit récapitulatif en 1848 du coup c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples qui a en fait une vague de soulèvement en Europe autour de l'identité nationale et en fait vous voyez que ça se fait au rythme de la construction de la nation la nation se construit à partir de littérature de le romantisme aide beaucoup la recherche d'un passé un passé qui est souvent imaginé d'ailleurs et les traditions aussi on a accusé d'ailleurs la ville marquée d'avoir créé de toute pièce des champs qu'il avait collecté mais c'est pas après il s'est avéré que c'était inexact et voilà les costumes la langue le paysage l'hymne le drapeau ce sont des choses ce que Jacobs Baum qui est un chercheur anglais appelle l'invention des traditions c'est à dire c'est une manière de de contrer la modernité en essayant de figer un passé qu'on imagine magnifique et perdu alors du coup ces gens qui mobilisent une image stéréotypée de la Bretagne ils trouvent dans la recherche historique leur porte-parole à savoir Arthur de la Borderie que je vous ai mis ici qui a qui a donc travaillé à faire à faire aimer la Bretagne comme il dit pour faire aimer la petite patrie dans la grande c'est à dire montrer les spécificités de la Bretagne et montrer pourquoi elle s'accorde particulièrement bien avec la France c'est en fait un processus qui n'a pas pour but de faire un attachement identitaire à la Bretagne mais plutôt à la France donc il commence à écrire une histoire de Bretagne dans les années 1890 et son oeuvre connaît un grand succès qui inspire les productions historiques du mouvement breton plus tard et on va voir ils vont zapper comme on dit une partie du travail de la borderie ils vont principalement exploiter le matériau qui montre que la Bretagne est différente de la France mais pas le fait qu'elle s'accorde particulièrement bien avec elle du coup c'est une époque qui voit l'essor des sociétés savantes de l'archéologie on cherche l'origine du peuple breton et tout comme à l'époque on cherche l'origine du peuple français alsacien c'est que on a besoin ça sert de base au roman national on parle beaucoup du roman national aujourd'hui ce sont principalement des productions de cette époque c'est Ernest Lavis par exemple en France donc bon je l'accélère un peu le mouvement breton on le date abusivement peut-être on date sa naissance de 1898 qui est la création de l'union régionale l'union régionaliste bretonne par le marquis Régis de l'Estourbeillon donc déjà vous voyez qu'il a un nom en particulier donc c'est un mouvement qui mobilise les élites sociales principalement qui prône en fait un maintien de la domination sociale traditionnelle et le régionalisme n'est pas incompatible avec le nationalisme français loin de là et il n'y a pas de remise en cause de la France c'est un mouvement qui est complètement ignoré par le peuple par contre par les bretons en eux-mêmes c'est-à-dire ils ont 200 adhérents à peu près et c'est des idées vraiment vagues une vision assez romantique de la Bretagne pas de vrai schéma politique en vue en 1911 en 1911 j'ai un peu plus vite il y a une scission de ce parti qui s'appelle la FRB Fédération Régionaliste Bretonne et qui se voit moins conservatrice sur le plan politique mais qui n'a toujours aucun écho sur la population donc c'est toujours intéressant de voir ça c'est pas encore vraiment des partis politiques vu que les partis politiques n'existent pas en 1898 mais ce sont des ce sont des formations politiques qui espèrent qui espèrent avancer leur pion à l'heure où du coup la société traditionnelle entre guillemets c'est-à-dire catholique voire un peu monarchiste parfois commence à disparaître parce que le parce que la république gagne du terrain alors sur le plan culturel bon c'est pas très important de noter ça mais il y a la création de ce qu'on appelle la Gorsese alors Gorsese c'est du gallois donc le double D se prononce Z Gorsese de Bretagne créée en 1901 c'est une assemblée de druides et de bardes qui existe toujours d'ailleurs vous pouvez vous pouvez chercher ça sur internet c'est une conception du coup inspirée de l'antiquité telle qu'elle était perçue par les savants du 19ème siècle c'est-à-dire c'est une un mouvement à la fois spirituel religieux et quand même politique dans le fond mais qui lui connaît une très mauvaise réception au palais public parce que les gens se moquent d'eux voilà donc en gros si il faut résumer cette première période d'avant la première guerre mondiale le mouvement breton est plutôt conservateur il y a bien sûr la figure d'Emile Masson je les ai mis ici qui est un instituteur socialiste de gauche mais c'est un contraste avec le reste du mouvement contraste qui est encore plus enfin lui-même son propre mouvement est très 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 marginal très minoritaire le premier mouvement le premier parti ouvertement séparatiste est créé en 1911 et il s'appelle le parti nationaliste breton et il est créé par Camille le Mercier d'Erme qui voilà et là je crois qu'ils sont 13 de mémoire donc vraiment un écho très très faible au sein de la population alors en août 14 qu'est-ce qui se passe c'est la mobilisation générale en France alors les membres régionalistes ne sont pas tués à la guerre contrairement à ce qu'on peut penser vu qu'ils sont assez vieux à l'époque donc ils sont mobilisés dans la réserve territoriale ou des choses comme ça mais il y a une sorte d'union sacrée ce qui fait que le mouvement breton disparaît surtout se rappeler que les régionalistes eux sont comme qu'il dirait nationalistes français c'est-à-dire qu'il y a une sorte de de complémentarité dans leur esprit entre la Bretagne et la France pas d'opposition une complémentarité mais ça va changer alors ça va changer donc pendant la première guerre mondiale déjà avant de parler de la fin pendant la première guerre mondiale pas sur le front il y a en avril 1916 ce que les irlandais appellent Easter Rising ce qu'on appelle en français les packs sanglantes de Dublin en Irlande qui est en fait des combats en fait un groupe de nationalistes irlandais s'empare de plusieurs bâtiments publics dans la ville ils combattent l'armée et la répression des britanniques est particulièrement brutale exécution publique torture etc brutale contre les nationalistes et la population et du coup ça donne au nationalisme irlandais une meilleure racisme populaire gardez ça en tête parce que ça va servir comme ligne directrice pour la reconstruction du mouvement breton après en 1919 le président américain Woodrow Wilson proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sauf que c'est une stratégie des vainqueurs pour démanteler les empires dévaincus il y avait deux empires l'empire ottoman et l'empire austro-hongrois il y avait l'empire allemand aussi mais l'idée n'était pas de le démanteler et du coup il y a plusieurs plusieurs délégations qui arrivent à Paris il y a une délégation algérienne notamment autour d'un capitaine de l'armée française de l'armée coloniale qui s'appelle Khaled il y a une délégation arabe autour du chef Faisal c'est c'est celui auprès de qui travaille Laurence d'Arabie si ça vous évoque quelque chose et il y a aussi une délégation bretonne de membres de l'URB pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sauf qu'en fait ça échoue parce que le président Wilson il pensait pas du tout à la Bretagne en parlant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes il pensait aux différentes minorités nationales qui composaient les empires ottomans et austro-hongrois c'est à dire pour les austro-hongrois les hongrois les tchèques etc du coup le mouvement breton on va dire qui se radicalise entre guillemets en 19 il y a des étudiants de retour du front et des anciens combattants qui créent le GRB le groupe régionaliste breton et ils ont un organe près qui est Breiz Atao et dont on entendra parler pendant assez longtemps Breiz Atao qui veut dire Bretagne toujours ils ont la volonté de se démarquer des régionalistes parce qu'ils estiment que les régionalistes ont été naïfs et dupés par un pouvoir central français qu'ils estiment malveillant il faut savoir que la première guerre mondiale est traumatisante dans l'esprit de ce jeune mouvement parce que beaucoup de bretons sont morts au combat mais beaucoup par rapport à d'autres régions françaises et ça va jouer aussi alors l'idée est développée dans Breiz Atao que c'est par perfidie de l'état français c'est une version qu'on retrouve encore parfois aujourd'hui en réalité c'est une question démographique c'est que c'était une région très jeune la Bretagne en 1914 du coup il y avait plus de conscrits qu'ailleurs parce qu'il y avait plus de jeunes gens mobilisables en Bretagne c'est tout du coup vu qu'il y avait plus de conscrits il y avait plus de morts alors quel discours tient Breiz Atao je vous montre la première page quand même pour voir à quoi ça ressemble donc voilà la une du premier numéro de Breiz Atao en janvier 1919 vous voyez qu'il publie en français d'ailleurs ah j'ai oublié de le préciser sur le diapo précédent donc celui qui a créé qui a co-créé le GRB c'est Morvan Marshall et c'est celui qui a dessiné le drapeau breton le Gouenadu petite info toujours intéressante drapeau qu'on retrouve aujourd'hui partout donc dans les années 1920-1930 Breiz Atao adopte un discours anticolonialiste antiparlementariste pacifiste qui rejette la modernité la ville le matérialisme et qui prône un retour aux valeurs pensées comme vraies comme la famille la communauté la région la nature la spiritualité c'est un mouvement qui croit en la régénération de la société bretonne qui est perçu comme dégénéré et du coup il s'imagine aussi une troisième voie entre capitalisme et communisme du coup c'est des jeunes qui comment dire voilà qui qui cherchent leur voie entre deux deux modèles qui semblent s'imposer qui essaient de créer du nouveau en fait vraiment et bien sûr ils ont un attrait pour les régimes forts qui sont en train de s'imposer ailleurs comme l'URSS l'Italie ou l'Allemagne dans les années 30 donc ils essaient de se rapprocher de l'Irlande d'abord pour faire une sorte de coopération mais ça échoue ça marche mieux avec le mouvement alsacien qui est financé d'ailleurs par les services secrets allemands qu'on appelle l'Abbvert mais l'Abbvert ne finance pas vraiment les Atav enfin si mais pas énormément du coup on les accuse parfois d'être des espions des espions de l'Allemagne mais mais en fait non le financement est très très faible alors en termes de vente ça marche pas du tout dans les Côtes du Nord ce qui est l'ancien nom des Côtes d'Armor le périodique a moins d'abonnés que celui de l'Action française qui est déjà une presse minoritaire monarchiste catholique Bon du coup ce petit groupe là change de nom je passe je vais passer vite sur les détails ça devient un parti le parti autonomiste breton qui ne tient que deux ans à cause de problèmes économiques en 1929 il y a une scission entre les nationalistes et les fédéralistes mais les différences sont plutôt faibles en fait c'est surtout ça se joue surtout à l'adhésion aux thèses fascistes ou non du coup par contre ce qu'il faut retenir c'est que les nationalistes forment un parti qui s'appelle le PNB le parti national breton qui n'est pas le même que le parti nationaliste breton de 1911 et ils récupèrent l'organe de presse Brésatau les fédéralistes eux créent un parti qui s'appelle la ligue fédéraliste et ils créent un périodique qui s'appelle la Bretagne fédérale mais qui ne va pas tenir long donc les méthodes du mouvement breton se radicalisent qu'il y a un attentat en août 1932 contre une statue qui symbolise l'union de la Bretagne à la France on en fêtait les 400 ans je vous avais dit 1532 union de la Bretagne à la France et bien 400 ans plus tard il y a un jeune ingénieur chimiste qui s'appelle Célestin Lenné qui fait exploser la statue qui s'inspire de l'IRA Irish Republic en Armée je vous ai mis le nom qui procédait de la même manière du coup c'est on va dire une sorte d'inspiration romantique et du coup la presse en parle énormément et ça fait un coup de pub incroyable aux nationalistes alors là on voit qu'il y a un vrai alignement sur les thèses nazies c'est qu'en 1937 il y a un chef nationaliste qui s'appelle Olier Mordrel qui publie un programme qui s'appelle Saga donc Estrela d'Argelte d'Atsavet ce qui veut dire le parti des Celtes relevés qui est inspiré des 25 points du NSDAP donc le programme en gros d'Hitler le programme d'Hitler qui promet en fait une Europe qui donnerait leur vraie place aux nations et aux races vu que dans la conception du nationalisme breton à l'époque la race celte est une race différente de la race française et elle est plus proche de la race germanique en fait que de la race latine et les bretons du coup seraient dégénérés parce que latinisés ce qui permet aussi d'expliquer au nationalisme breton pourquoi pourquoi leur mouvement n'a pas d'écho au sein de la population c'est que selon eux c'est pas les nationalistes qui sont en tort c'est la population qui est générée qui comprend rien voilà donc en 39 la France déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne par le 3ème Reich et l'URSS la guerre est dénoncée dans Brazatao vu que non seulement ce sont des pacifistes mais en plus ils avaient pris parti pour l'Allemagne forcément quand la France déclare la guerre à l'Allemagne et ils sont contre du coup le journal est interdit le journal est interdit les fédéralistes eux rejoignent l'union des gauches et le pacifisme français mais du coup pour ainsi dire ils disparaissent en fait et ça va pour la reconstruction du mouvement breton après la guerre on va brandir la figure des fédéralistes comme caution de gauche du mouvement breton alors que alors qu'en fait ils ont disparu assez vite au début de la seconde guerre mondiale ce qui ce qui permet de de les faire passer en gros pour les gentils bon non pas à dire qu'ils sont méchants mais c'est juste qu'il n'y a ni gentils ni méchants dans cette histoire enfin c'est comme ça qu'on doit raisonner en tant qu'historien donc les chefs nationalistes une fois que Breizatao est interdit ils s'enfuient en Allemagne ils désobéissent à leur ordre de mobilisation et ils incitent les bretons à déserter l'armée française du coup ça ça passe pas bien ils sont condamnés à mort par contumas c'est à dire qu'ils sont pas présents à leur procès du coup ils sont pas exécutés et ils reviennent en Bretagne avec les allemands pendant l'occupation une fois la France vaincue du coup ça ça passe pas très bien auprès de la population non plus la population surtout sous l'occupation qui à la base était indifférente au mouvement breton elle devient hostile au mouvement breton et vu que tout le monde souffre des privations de guerre vu que oui ça je l'ai pas précisé la Bretagne est en zone nord sous l'occupation la Bretagne est en zone nord du coup elle subit l'occupation allemande tout le temps il y a une présence militaire allemande qui est intense et du coup voir des jeunes des jeunes gens nationalistes défiler sous protection policière des allemandes ça leur plaît pas d'ailleurs les nationalistes bretons se font casser la figure lors d'une lors d'une de leurs parades en uniforme par des habitants d'un village c'est aussi assez intéressant donc il y a l'apparition d'un journal collaborationniste qui s'appelle Leur Bretonne et à côté de ça il y a un jeune journaliste qui s'appelle Yann Fouéré qui fonde un journal qu'il appelle La Bretagne alors Yann Fouéré il a déjà écrit Nombrezata avant mais il veut passer pour un régionaliste et en même temps recruter pour les nationalistes c'est à dire il veut passer pour un modéré et attirer vers le camp des nationalistes toute toute une franche de la population qui serait plus plus encline à à une action modérée voilà et du coup ce qui marque beaucoup les mémoires de la seconde guerre mondiale dans le mouvement breton c'est ce qu'on appelle l'unité Perrot du nom d'un abbé qui a été tué par la résistance qui est en fait une demande de Célestin Léné cette unité c'est la volonté de créer une SS bretonne alors ici vous avez Célestin Léné en uniforme SS en 1945 donc voilà il est tout content donc ce sont des c'est un ordre mystique militaire inspiré des ordres des moines soldats du Moyen-Âge une sorte de SS bretonne que les allemands refusent au début parce qu'ils soupçonnent l'aîné fou ils soupçonnent qu'il est fou mais ils acceptent finalement de le laisser monter une unité qui est équipée et payée par l'armée allemande c'est à dire vous voyez l'uniforme ici c'est le même que l'uniforme des allemands et ce sont des ce sont des une petite troupe de nationalistes qui va combattre la résistance torturer des prisonniers etc et c'est pas un cas isolé en Europe vu qu'il y a par exemple les Rexistes je vous ai mis l'orthographe Rexistes en Belgique en Belgique aussi il y a les flamands le nom m'échappe là tout de suite mais voilà en France il y a aussi la division Charlemagne la division SS Charlemagne qui sont nationalistes français qui vont combattre pour les allemands aussi donc autrement dit voilà c'est aussi quelque chose qui est qui est diffus dans toute l'Europe pardon en 1944 les chefs s'enfuient parce que les alliés arrivent et il y a une légende qui se construit de répression particulièrement sévère vis-à-vis du mouvement breton alors qu'en fait elle a été plutôt clémente voilà autrement dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont passées à travers les mailles du filet mais ces personnes là justement vont dès la fin de la guerre dès 1944-45 dire qu'ils ont été maltraités que leurs confrères ont été exécutés que le mouvement breton ne se relèvera jamais et surtout idée la plus la plus importante ils vont faire passer l'idée que comme en Flandre d'ailleurs le parti nationaliste flamand dont je vous mets le nom de la mort flamand je vais pas essayer de le lire sinon ça va être une catastrophe qui est condamné pour collaboration et bien en fait ils vont développer une version similaire qui serait que les mouvements nationalistes bretons et flamands ont été éradiqués par l'état central la Belgique ou la France simplement parce qu'ils étaient bretons flamands autrement dit une sorte de racisme interne alors qu'en fait quand on regarde les archives non seulement le traitement du mouvement breton a été relativement léger parce que l'épuration en France s'est faite de manière catastrophique il y a beaucoup de personnes qui sont restées en place beaucoup de collaborateurs pour que la machine continue de tourner en fait la machine administrative et ce sont des gens qui ont pu se réunir dans des revues dans des revues nationalistes dès 1945 alors Yann Fouéry lui il s'en fit tout de suite il aurait peut-être dû d'ailleurs parce que il a voulu se faire passer pour un régionaliste modéré gentil les américains ne se laissent pas prendre au jeu et l'arrêtent ils le mettent en prison il est bon il s'enfuit il est condamné aux travaux forcés etc etc il fait de la prison et il est gracié en 1955 et dès 1957 il crée un mouvement qui est extrêmement important qui s'appelle le MOB le mouvement pour l'organisation de la Bretagne qui est ancré à droite et qui bon en gros pour résumer cherche à réintroduire l'idée nationaliste sous un vernis régionaliste voilà pas grand chose d'autre à dire sur le MOB si ce n'est qu'en fait il va faire la liaison entre les anciens et les nouveaux c'est à dire qu'il y avait des anciens du PNB dans le MOB donc du parti nationaliste breton ceux qui sont restés en Bretagne ou même ou même d'autres qui avaient fui à l'étranger et qui sont revenus en Bretagne après après la série d'amnistie en fait il y a eu une série d'amnistie entre les années 50 60 etc et ben ces gens là sont revenus Olière Mordrel celui qui avait créé le programme inspiré du nazisme ben il est revenu il est passé par l'Italie il a traversé la mer il est allé jusqu'en Argentine il a vécu en Argentine il a eu un fils en Argentine il est rentré il est repassé par l'Espagne et il est mort en Bretagne dans les années 80 donc donc voilà ce sont des gens qui ont pu continuer de publier tout à fait tout à fait librement et Yann Fouiré fait la liaison entre on va dire l'ancienne génération et la nouvelle vu qu'il y a une jeune génération qui elle va très vite s'opposer à l'ancienne et en 1964 cette jeune génération va créer l'UDB l'Union Démocratique Bretonne qui est un parti de gauche qui existe encore aujourd'hui qui est le parti le plus représentatif du mouvement breton aujourd'hui et qui qui essaie d'associer la lutte nationale pour la reconnaissance du peuple breton enfin des droits du peuple breton et en même temps une lutte sociale en Bretagne ce qui peut être un peu contradictoire par par moment mais je je rentre pas dans les détails j'aurai pas assez de temps alors s'opère dans l'après-guerre en 19 enfin à partir de 1944 du coup comme je l'ai indiqué une adaptation du mouvement breton la population la population qui au 19ème siècle et début 20ème n'avait rien à faire du mouvement breton qui a commencé à le détester dans l'entre-deux-guerres enfin non surtout sous l'occupation parce que ils étaient dans les petits papiers des allemands et en fait comment est-ce que c'est ça la grande question comment est-ce que le mouvement breton a réussi à séduire petit à petit et bien en fait il y a une production intellectuelle littéraire très importante à commencer par un livre de 1970 qui s'appelle comment peut-on être breton et c'est sur la démocratie française qui est écrit par un journaliste du canard enchaîné qui s'appelait Morvan Levesque donc je ne vais pas faire le résumé de son livre ici mais en gros c'est une reprise des arguments de gauche qui était déjà dans Braille Zatao dans les années 1920 c'est une critique de la 5ème république et du régime gaulliste et vu que la critique du régime gaulliste à gauche notamment avait le vent en poupe dans ces années là ça a permis notamment ça a été un livre choc pour beaucoup de personnes je m'en rends compte aujourd'hui pour ceux qui connaissent par exemple le groupe Triane et bien en fait le chanteur qui est un militant breton Jean-Louis Jossic lui il dit vraiment ça a été son livre de chevet pendant toute sa jeunesse je connais d'autres personnes également qui ont été profondément marquées par ce livre et qui est en fait un recyclage d'idées un recyclage d'idées et une adaptation aux problématiques des années 70 voilà après il y a plein de petits partis nationalistes qui arrivent le parti breton peuple ATSA aujourd'hui qui est classé à l'extrême droite un nationalisme plutôt virulent plein de petits partis mais qui eux n'ont absolument aucune audience aujourd'hui encore moins que l'UDB l'UDB qui est le parti le plus le plus représentatif du mouvement breton mais qui quand même n'a qu'un succès très limité dans les urnes et un nombre d'adhérents qui descend d'ailleurs soit dit en passant ces années d'adaptation c'est aussi des années de la reprise de la lutte armée on voit en 1966 entre 1966 et 2000 se développer des groupes informels qui utilisent des techniques de guerre révolutionnaire et d'attentats contre des cibles matérielles donc le FLB et l'ARB le Front de Libération de la Bretagne et l'Armée de Libération de la Bretagne qui sont inspirées de l'IRA vous savez qu'à partir de 1968 l'IRA mène une guerre contre les contre des ligues protestantes en Irlande du Nord une guerre civile qui va faire des centaines d'années de morts jusqu'en 1998 à Belfast et à Derry notamment beaucoup d'attentats donc ils n'ont pas fait donc ils n'ont pas fait de victimes j'insiste là dessus pendant tout un temps sauf les poseurs de bombes les poseurs de bombes se sont tués parfois avec leurs propres bombes une des opérations les plus remarquées c'est la destruction du pylône émetteur de Rocter et du Don dans le Finistère en 1974 donc vous voyez ici la photo la photo du pylône une fois par terre ça a privé les gens de télé pendant toute une période en 1974 donc autant dire que la joie n'était pas à son comble j'ai dit que ça n'avait pas fait de mort jusqu'en 2000 le 19 avril 2000 donc c'était à partir des années 90 ce sont des groupes qui sont marquées par l'anticapitalisme notamment du coup ils enfin ils placent des bombes enfin non plutôt formulement autrement il y a des bombes qui sont placées dans un mcdonald à quai vert dans les côtes d'armement une bombe qui devait exploser à une heure assez tôt dans la matinée mais elle a explosé plus tard et ça a tué une jeune employée qui allait au boulot bon il y a des soupçons qui pèsent sur les organisations FLB ARB mais on n'a pas de preuve il n'y a pas de preuve à ce jour devant les condamnations unanimes de la population des élus et du reste du mouvement breton ces groupes activistes se sont autodissous et ça marque peut-être la fin de la lutte armée en Bretagne du coup la fin de la lutte armée en Bretagne ça laisse la place à une autre forme de lutte que je vais vous détailler ici c'est la lutte sur le plan économique et culturel deux luttes qui sont liées entre elles qui commencent dès la fin de la seconde guerre mondiale c'est la lutte Yann Féry encore lui toujours lui il avait il avait donc une sorte de stratégie qui visait à camoufler son discours parce qu'il voyait que les discours explicites des nationalistes ne prenaient pas du coup il faut intéresser les gens aux problématiques il faut enrober le discours de problématiques qui peuvent toucher la société comme ça s'il y a une vraie connexion entre les nationalistes et la société et bien en fait on arrive à une situation comme en Irlande ou au Québec où en fait dans une certaine mesure toute la société au Québec et en Irlande n'est pas nationaliste mais loin de là mais on arrive à une vraie fusion qui est idéale dans les idées du coup dès la fin de la seconde guerre mondiale on peut reconstruire la France et en 1950 il y a un groupe d'élite économique d'intellectuels etc qui fonde un comité qui s'appelle le Célib qui vise à moderniser la Bretagne dans la reconstruction de la France c'est de là que datent d'ailleurs les poids express gratuites en Bretagne des fois on peut lire que c'est la Duchesse Anne de Bretagne qui aurait rendu obligatoire la gratuité des routes en Bretagne désolé mais Anne de Bretagne ne connaissait certainement pas les voies express au XVIe siècle après je dis ça je dis rien mais donc voilà c'est de là que ça vient la gratuité des routes c'était pour désenclaver la région permettre une une meilleure fluidité que les gens puissent se déplacer et aient envie de se déplacer en Bretagne avoir des routes gratuites forcément ça donne envie du coup c'est pour le côté économique dans les années 60 vient aussi ce qu'on appelle le Celtic Revival qui vous voyez que c'est un terme anglais enfin américain ce qui n'est pas ce qui n'est pas complètement anodin donc cette sorte de résurrection celtique ça se manifeste par la diffusion de la culture d'une culture celtique entre guillemets stéréotypée celtique au sein de la population d'Europe occidentale c'est à dire que comment ça se passe dans les années 60 c'est que les Etats-Unis se cherchent à passer un petit peu comme les nations européennes le faisaient au 19ème siècle et elles cherchent dans le Moyen-Âge sauf que les Etats-Unis vous le savez n'ont pas de Moyen-Âge parce que c'est une nation entre guillemets qui qui peut trouver ses racines au mieux à l'arrivée des Européens avec Christophe Colomb et l'Empire espagnol tout ça du coup et bien ils piochent dans le Moyen-Âge celtique des îles britanniques et du coup on arrive à une diffusion de la culture celtique mais aussi des jeux de rôle médiévaux fantastiques des choses comme ça la traduction du Seigneur des Anneaux et la diffusion du Seigneur des Anneaux d'ailleurs c'est toutes ces époques là et c'est une vraie chance pour le mouvement breton parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir séduire la population avec quelque chose avec une recette qui est en train de marcher à savoir la découverte d'un héritage celtique qui est en fait historiquement c'est complexe mais on va dire que c'est une version simplifiée et ça passe notamment par la musique ici je vous mets en diapositive la pochette du premier album d'un chanteur qui est très connu en Bretagne qui s'appelle Alan Stievel et qui a fait son premier album qui s'appelle Reflet sorti en 1970 qui connait un grand succès et Alan Stievel même s'il est un peu vieux aujourd'hui je l'ai moi-même vu en concert c'est quelque chose il attire des foules bon musicalement on en pense ce qu'on veut mais il attire des foules quand même assez assez incroyables et c'est parce que c'est un symbole c'est un symbole et c'est vraiment un symbole de ce Celtic Revival il a la particularité d'avoir réintroduit la harpe celtique l'instrument que vous voyez entre ses mains sur la pochette du disque et d'avoir utilisé des techniques de guitare de peaking américain donc vous voyez là encore le lien entre le global enfin entre la culture américaine et la culture bretonne voilà du coup ça nous donne un nationalisme qui est ouvert sur le monde qui permet d'abord de dire qu'il n'est pas fermé parce que les gens vont associer le nationalisme à la violence et au repli sur soi et je comprends très bien ça mais c'est une forme de revendication qui prône l'ouverture en ce qui concerne le nationalisme breton et c'est une ouverture en fait qui doit servir de témoin c'est à dire qu'il s'agit de montrer que la culture bretonne est à la hauteur des autres cultures à laquelle on se mesure c'est à dire qu'on va aller rencontrer toutes les cultures sauf la culture française bien sûr il ne faut pas déconner non plus on va rencontrer toutes les cultures et on va on va chercher de la légitimité auprès de ces cultures là du coup là encore contexte global en 1989 donc c'est la chute du mur de Berlin la dissolution de l'URSS deux ans plus tard qui du coup permet la diffusion dans l'Europe orientale du mode de vie américain en fait qui était déjà présent en Europe occidental depuis les années 50 et 60 et en fait ça entraîne une forte poussée du nationalisme en Europe de l'Est tout comme selon moi en Europe de l'Est en Europe de l'Ouest mais pour d'autres raisons c'est à dire que vous voyez à titre d'exemple il y a la guerre de Yougoslavie qui éclate entre 91 et 2001 sur ces mêmes sur ces mêmes raisons et donc la société de consommation qui se diffuse partout et qui permet d'avoir des clients à travers le monde là-dessus encore une fois la Bretagne n'est pas en reste et le mouvement breton je me mets moi-même à mélanger le mouvement breton et la Bretagne c'est assez maladif et en fait il va s'agir d'inonder l'espace public le champ visuel l'espace médiatique avec des marques avec des concepts des concepts d'identité d'identité à défendre qui en fait reprennent souvent des idées très anciennes très très anciennes mais sous un vernis nouveau un vernis jeune et on veut rafraîchir l'image on veut dépoussiérer tout ça et on veut donner un aspect cool branché j'avais parlé en termes de teaser de la campagne sur twitter pour avoir un emoji un emoji drapeau breton ça relève de cette dynamique ça relève tout à fait de cette dynamique parce qu'en fait s'il y a un drapeau français et un drapeau breton qui sont utilisés sur twitter bah en fait ça veut dire que la Bretagne et la France c'est comme qu'il dirait c'est à égalité dans les esprits et si c'est à égalité dans les esprits bah ça à ce moment là la suite logique du raisonnement c'est mais attends mais du coup pourquoi est-ce que la Bretagne sur le plan juridique est inférieure à la France voilà et du coup à titre d'exemple je vous ai mis en diapo la marque Alice Braze qui est une marque créée à Morley en 1998 ah oui je ne l'ai pas précisé c'est dans le dans le finistère en 1998 du coup et qui a fait des millions des millions d'euros de chiffre d'affaires enfin en 2011 en 2011 j'ai les chiffres pour 2011 je crois que c'est 7 millions d'euros c'est c'est quelque chose de c'est quelque chose de très bien en termes de en termes de réussite économique et en fait il y a plein d'autres il y a plein d'autres produits comme ça il y a par exemple côté un petit peu plus humoristique s'il en est il y a un pastis breton qui est en train d'être testé là aussi c'est c'est assez spécial un pastis breton qui apparemment a le même goût que le pastis marseillais du coup quelle est quelle est l'originalité dans tout ça c'est des opinions personnelles de toute façon je ne bois pas de pastis mais mais c'est aussi dans cette dynamique pour montrer que la Bretagne peut produire mais la Bretagne encore une fois ce n'est pas les Bretons là cette Bretagne là qui produit c'est la Bretagne des cadres jeunes et dynamiques des trentenaires urbains et encore pas n'importe lesquels les chefs d'entreprise les jeunes cool branchés en costeur les entrepreneurs les entrepreneurs d'identité ce sont des gens qui vont marchander sur du sentiment d'appartenance territoriale et aujourd'hui c'est une recette qui marche mais qui marche très très bien parce qu'il y a énormément de sondages par exemple qui montre que beaucoup de Bretons se sentent Bretons avant de se sentir Français parce que là aussi la France n'inonde pas forcément l'espace médiatique en disant vous êtes Français vous devez vous sentir Français etc. on a bien sûr des interventions politiques qui vont dans ce sens je ne vise personne bien sûr mais surtout des interventions qui disent que certaines personnes qui arrivent ne sont pas aussi Français que d'autres et ne doivent pas être aussi Français même si elles sont intégrées mais là pour la Bretagne c'est différent et pour la Corse la Catalogne notamment l'Ecosse c'est différent et la Flandre et la Wallonie la Flandre et la Wallonie j'en parle dans ma conclusion c'est l'aboutissement selon moi du phénomène breton alors on a fait un belge sur le serveur Discord j'espère qu'il est encore là j'espère que tu es là parce que j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la question vous savez peut-être que la Belgique est ingouvernable depuis je ne sais plus ils tiennent le calendrier des jours où ils n'ont pas de gouvernement et pour une raison très simple c'est qu'en fait il y a une opposition ethnique qui repose sur des bases un petit peu les mêmes que celles du mouvement breton c'est à dire quelque chose qui ne séduisait pas du tout au début mais à force d'être martelé a fini par intégrer les esprits c'est à dire les flamands au nord et les wallons au sud et puis les deux il y a une minorité des chefs qui disent que les wallons ne peuvent pas être gouvernés en même temps que les flamands pas dans le même pays c'est insupportable tout ça et en fait c'est un discours qui a de l'écho aujourd'hui et même s'il y a encore beaucoup de wallons et de flamands qui ont les mêmes aspirations sur le plan social économique écologique aussi écologique c'est quelque chose qui est très crucial selon moi c'est que par exemple le mouvement breton ne se soucie enfin si il se soucie une tendance du mouvement breton se soucie de l'écologie mais elle est assez minoritaire et c'est pareil pour la Belgique c'est pareil pour la Belgique la Flandre la Wallonie à terme ça pourrait devenir des états indépendants et c'est c'est assez assez particulier en fait comment dire cette opposition cette opposition aujourd'hui elle prend elle prend mais elle prend très bien au sein de la société c'est à dire que des gens vont naturellement se sentir flamands opposés à un wallon wallon opposés à un flamand et peut-être que bientôt dans la tête des bretons ça deviendra un automatisme que la France c'est pour aller vite des envahisseurs en Bretagne voilà bon le phénomène est moins poussé en Bretagne pour l'instant mais ça va peut-être changer alors contrairement à ce que le mouvement breton affirme ce n'est pas un mouvement à contre-courant il répète un schéma d'affirmation identitaire que l'on retrouve beaucoup donc j'ai mis les 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 étapes prise de conscience au sein d'une minorité éduquée ce qu'on a vu au 19ème sentiment de péril mise en place d'une arène et d'un adversaire là en l'occurrence la France c'est une idéologie longtemps ignorée ou repoussée par le breton et aujourd'hui ça change et je pense que c'est en lien avec l'angoisse qui se diffuse aujourd'hui l'angoisse mais sur plein de sur plein de sujets il y a une crise de l'identité nationale en France sur fond de crise migratoire c'est à dire que il y a des discours nationalistes qui instrumentalisent l'immigration en disant que ça va ça va faire perdre ça va faire perdre pied à l'identité française je pense qu'on est on n'est pas loin de de l'instrumentalisation d'une telle angoisse en Bretagne avec la disparition mais là encore la disparition des traditions la disparition de l'identité bretonne la peur de la fin de l'identité bretonne donc et je pense que c'est à mettre aussi en lien avec la séduction nationaliste qui touche beaucoup d'états on le voit au Brésil aux états unis aux philippines en Europe on voit en Italie en Europe centrale donc en Pologne très récemment aux élections régionales il y a un land allemand il me semble qui est passé aux mains des nationalistes donc c'est une étude du mouvement breton qui informe sur l'état de la société contemporaine et des sociétés mondiales à l'époque contemporaine c'est à dire que la Bretagne c'est un laboratoire qui permet de comment dire d'observer le monde dans son prouvette c'est ça que j'ai cherché à faire dans cette dans cette conférence qui touche à la fin d'ailleurs je vous remercie de m'avoir écouté je vais pouvoir boire un coup d'eau parce que là je suis un petit peu asséché j'ai pas de bouteille à côté de moi c'est la dèche je vous mets une bibliographie sommaire que j'ai que j'ai constituée si vous voulez aller plus loin de toute façon ce sera si c'est rediffusé ce sera ce sera dans la description de la vidéo youtube large « de la vidéo Abonnez-vous !